Je pense, un, que c'était le meilleur candidat, je pense, deux, qu'il a eu le temps de se préparer. Il s'est beaucoup préparé, sans beaucoup le montrer, enfin, il s'est beaucoup préparé depuis longtemps car il a déclaré sa candidature, souvenez-vous, alors que Strauss-Kahn était encore à planer dans les sondages. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et beaucoup de détermination et qui est capable de mûrir un projet discrètement, en réfléchissant, s'informant, s'entourant de conseils. Enfin, c'est tout le contraire de Sarkozy. Rien n'est fait dans la précipitation, l'improvisation, le « je vais faire ça » et puis le lendemain je fais le contraire, c'est l'histoire de l'électricité dont on parlait tout à l'heure, ou n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, surtout le sujet. La façon d'ailleurs dont se sont dénoulées les primaires a été exemplaire. Le Parti Socialiste a donné une très belle image d'organisation, de détermination, de... En tant que candidat, est-ce qu'il sera au niveau de Sarkozy ? Moi je pense que de ce que je connais de Hollande, me permet de penser qu'il sera largement au niveau de Sarkozy. On dit qu'il est passé un peu de la mollesse à l'arrogance ces derniers temps. Non, c'est Sarkozy qui dit qu'il est arrogant. Je ne sais pas où il a trouvé l'arrogance chez Hollande. Suite au dernier débat, notamment face à M. Juppé, je pense. Je n'ai pas trouvé que... Non, il répondait. D'accord. S'y répondre du tac au tac, renvoyer les arguments, c'est une confrontation. Si c'est ça être arrogant, être arrogant, c'est se targuer d'une supériorité qui n'est fondée sur rien, pour dire je suis important et vous ne l'êtes pas. On n'a pas du tout eu cette attitude-là. Moi je n'ai jamais trouvé ni mou, ni d'ailleurs ni arrogant, ni rien de ce genre. Tout ça est d'ailleurs assez contradictoire, vous remarquerez. Parce que quand on est mou, on n'est pas arrogant. Donc quand on ne sait pas très bien par quelle manière attaquer quelqu'un, on trouve des arguments qui sont des arguments un peu factices. Mais on voit bien du fait de la contradiction qu'il y a entre ces épithètes, que ça ne correspond pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est inattaquable, qu'on ne peut pas lui trouver des défauts, sûrement il en a comme tout le monde. Mais en tout cas, je trouve tout ça extrêmement superficiel. Ce sont des attaques qui ne sont pas fondées. Ce sont des attaques qui ne sont pas fondées.